Disponible en quantité très inégale d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, ou tout simplement d'une saison à l'autre, l'eau est un bien précieux. Elle rend toute vie humaine difficile lorsqu'elle est trop rare, ou peut détruire tout sur son passage lorsqu'elle est trop abondante. L'eau a largement facilité le développement de l'agriculture. Malheureusement, force est de constater aujourd'hui que ce développement ne s'est pas fait sans dommage. Et en particulier, même si l'agriculture est loin d'être seule responsable de toutes les nuisances, chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître la dégradation de la qualité de l'eau liée à certaines techniques de production. C'est pourquoi, depuis quelques années, les pouvoirs publics, les élus, les responsables professionnels, impulsent des programmes de lutte contre les pollutions d'origine agricole. Pour agir au plus près de la source, ils ciblent leurs actions sur les bassins versants les plus sensibles. Mais un bassin versant est un territoire complexe. C'est un territoire plus ou moins grand, sur lequel on peut trouver des activités très diverses liées à l'industrie, l'agriculture ou tout simplement à la vie courante. Toutes ces activités peuvent avoir un impact sur la qualité de l'eau. Alors comment isoler les risques de pollution liés directement à l'activité agricole afin de travailler en meilleure intelligence avec la nature ? C'est ce qu'a voulu faire la GPM, l'Association générale des producteurs de maïs, à travers une opération expérimentale menée dans la région de Combourg, en Ile-et-Vilaine. Pour nous, l'important, c'est de travailler sur un territoire à dimension humaine. Ce territoire, on peut le parcourir à pied, en vélo. Il s'étend sur 128 hectares, 128 hectares avec un ruisseau de 2,50 km. Il y a 20 exploitations, pour nous c'est suffisant, des exploitations individuelles et des exploitations à forme associative. Le maïs représente des surfaces importantes en Bretagne, notamment dans les systèmes fourragés. Le maïs est souvent mis en cause. Les producteurs de maïs, organisés au sein de l'Association générale des producteurs de maïs, ont déjà travaillé au niveau de la parcelle pour modifier les pratiques culturales. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut des solutions réalistes, globales, qui prennent en compte l'ensemble du paysage, l'ensemble du bocage qui est autour du maïs dans ces systèmes fourragés de l'Ouest. L'objectif de cette opération est de modifier de manière durable les comportements. Et pour cela, l'adhésion de tous ceux qui pratiquent des activités sur le territoire est nécessaire. Le but, c'est d'aller vers des améliorations de façon culturelle, de changer les apports de phytosanitaires. Je pense qu'on est condamnés à réussir. Il y a une opération de lancée, il faut qu'elle réussisse. Il y a des agriculteurs qui ont besoin d'apprendre à régulariser les doses apportées. C'est vrai que sur le bassin, certains poussent peut-être un peu trop durs. Je reconnais. Je pense que ça peut être un plus pour l'avenir. On n'a pas tellement l'habitude de travailler entre cantons, ni entre arrondissements encore moins, ni entre communes. On a l'habitude de travailler avec la commune de Saint-Denoyal, puisque nous sommes partis du canton d'Entrain. Mais avec la commune de Saint-Léger, on ne travaille pas du tout. C'est une occasion de se connaître et peut-être par la suite d'améliorer les relations. Moi, je suis persuadé que les gens vont jouer à la transparence. Les gens sont d'accord d'amener leurs résultats, d'exposer leur quantité à porter. Il faut le faire, parce qu'autrement, ça n'aboutira à rien. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de concertation. On ne peut pas dire qu'il y a eu de concertation entre les pêcheurs, les agriculteurs, tous les riverains, les industriels, même les communes. Donc, il est impératif que, finalement, on arrive à s'entendre sur un bus et de reconquérir cette qualité d'eau, à la fois pour, bien sûr, le loisir, mais à la fois pour l'alimentation humaine. Au robinet, on voit qu'on est à des taux anormales en nitrate, les pesticides, c'est pareil. C'est devenu d'actualité, il est grand temps qu'on fasse quelque chose. Ces adhésions conditionnent l'avenir. Elles sont essentielles, car le principe de travail repose sur la transparence, le volontariat et la solidarité sur le territoire. Examiner ensemble les problèmes, rechercher et construire collectivement les solutions. Le bassin versant, la solidarité, si vous voulez, au-delà de la commune, c'est très important. On n'apprend pas ça, c'est difficile. Essayer de retrouver la géographie, c'est-à-dire toute la petite vallée, travailler tous ensemble dans une petite vallée, ça c'est formidable. On va essayer de faire des progrès et de montrer ici que ça marche pour pouvoir ensuite l'étendre à toutes les autres vallées de Bretagne. Le bassin versant de la fontaine du Thaï est un petit bassin, mais il réunit en modèle réduit divers écosystèmes représentatifs des paysages de l'ouest de la France. On y trouve des parcelles de culture et de prairies, des bois, des étangs, des friches, des talus et quelques chemins creux. La disposition de chacun de ces éléments dans le paysage, la composition des sols, la pluviométrie, la végétation, agit sur la manière dont l'eau va circuler. Une bonne connaissance des chemins de l'eau, qu'ils soient visibles ou non, est donc déterminante si l'on veut mener des actions adaptées. Le bassin versant de la fontaine du Thaï peut se découper en trois périmètres. Le premier périmètre cerne les sources et l'amont des sources. Le paysage y est bocagé avec des parcelles de taille très variables. On y observe quelques prairies permanentes, de grands champs cultivés, des prés et des terres abandonnées situées à gauche d'un premier étang. C'est à proximité de cet étang que le ruisseau démarre, sur une zone rendue humide par la présence d'au moins trois sources. Des sources relativement bien protégées des risques de pollution par des rangées d'arbres et par la friche qui s'est développée sur les terres abandonnées. En fait, ce sont les ruissellements en provenance des parcelles cultivées en amont qui vont représenter des risques. Ils peuvent se charger en surplus de produits organiques ou chimiques épandus sur les sols. En remontant encore un peu, on aperçoit aussi des chemins creux ou des rigoles le long des haies. En période de pluie, ils pourront eux aussi charrier des résidus polluants. Le constat est donc clair, une surveillance importante s'avère nécessaire. On a une dizaine de points de prélèvement manuels qui sont réalisés au moment des pluies importantes. Et en plus, deux pluviomètres nous permettent de connaître en temps réel l'incidence des pluies sur les pics de pollution. Le second territoire d'observation est situé au centre du bassin. Il commence lui aussi, au niveau d'un étang. Les haies et talus deviennent plus éparses. On découvre un paysage très ouvert. La zone n'a jamais été remembrée, mais au fil des ans, l'arrachage de talus a permis de créer de part et d'autre de la rivière de grandes parcelles. Sur la rive gauche subsiste une friche, mais en dehors de cette friche, rien ne permet de réguler l'eau sur ce territoire voué aux grandes cultures. Les risques de contamination sont particulièrement importants. Les sols battants et les terres en pente facilitent les ruissellements de surface. Un risque aggravé lorsque le travail du sol se fait dans le sens de la pente. En observant de plus près, on découvre également de nombreux écoulements naturels sous la surface du sol. Ils peuvent transférer dans le risseau des produits polluants accumulés dans les terres au fil des années. En revenant un peu vers le centre, on voit aussi qu'une partie des terres est drainée artificiellement. Ce drain peut faire beaucoup de déchargements de phyto. C'est un faible débit, mais qui peut avoir une très forte concentration. C'est un drain naturel, c'est tout le chargement des champs, tous les produits phytosanitaires seront le chemin préférentiel pour se retrouver dans le ruisseau. Ce drain est très intéressant puisque nous ne l'avions pas vu quand nous avions remonté le ruisseau. Et en fait, c'est l'agricteur qui spontanément nous a dit « J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un drain dans mon champ. » Et donc, il nous a indiqué où il était et nous avons creusé le cours d'eau pour descendre de 20 cm à peu près le niveau pour faire apparaître le drain et pouvoir faire des prélèvements très intéressants dessus. Dans la troisième zone, le ruisseau est devenu plus important. Des bois et quelques friches peuvent constituer, comme dans le premier périmètre, des éléments de régulation. Cette troisième zone d'observation commence au niveau d'une friche, suit le cours de la rivière, traverse la route, longe des champs et se termine en amont du bourg. La limite de ce troisième périmètre marque le point de convergence de l'eau de l'ensemble du bassin expérimental. On y trouve des écoulements naturels sous la surface du sol. L'un d'entre eux, d'un débit important, débouche directement dans le ruisseau. En remontant vers la friche, on observe des ruissellements de surface sur les terres humides, des bas fonds. Et d'autres écoulements, plus ou moins visibles, empruntent des chemins creux, aujourd'hui abandonnés. Toutes ces circulations d'eau représentent des risques si elles se chargent de substances nocives. De tout temps, les hommes ont utilisé la rivière pour communiquer, bien qu'elle puisse aussi les séparer en marquant la frontière entre les pays, les communes, voire entre les parcelles. Aujourd'hui, la compréhension des chemins de l'eau les incite à établir de nouveaux liens, puisque la qualité de cette eau relève d'une responsabilité collective. C'est pourquoi l'approche expérimentale conduite sur le bassin de la fontaine du Thaï combine d'une part la compréhension des phénomènes de pollution sur la base d'une analyse scientifique, avec d'autre part la mise en œuvre de processus de changement étayés sur une démarche partenariale. Chacun connaît l'enjeu cultivé en respectant l'eau, mais personne ne connaît exactement ni l'ensemble des modalités ni tous les ajustements qui seront nécessaires pour y parvenir. L'agriculteur, lui, il a plusieurs parcelles le long des ruissons pour que celui-là, et au bout du compte, une fois qu'on additionne tous les bouts de parcelles qu'on laisse en jachère ou je ne sais quoi, ça fait des hectares. Le problème, c'est que la jachère, on peut geler du mauvais terrain et si on gêne du bon terrain, ça change un petit peu toutes les données d'une exploitation. la balle est dans votre camp. C'est-à-dire que l'amélioration, c'est vous qui la ferai. Je crois que c'est clair. C'est une solution qui va être trouvée pour cette parcelle-là, mais on pourra peut-être répercuter la chose sur notre parcelle dans un autre endroit. Les valeurs mesurées au niveau de la sortie du bassin versant mais également sur des points de prélèvement manuels donnent des résultats supérieurs aux normes. C'est clair, tant au niveau des produits photosanitaires qu'au niveau de l'azote, fosfor, notamment pendant plusieurs semaines. Les solutions qui sont mises en oeuvre aujourd'hui ne sont pas uniques, elles sont diverses. Elles se construisent avec les agriculteurs, elles sont globales, elles concernent à la fois des modifications d'usage, notamment tout ce qui concerne le réglage du pulvérisateur. Il y a des solutions qui concernent les aménagements de parcelles et il y a même des solutions auxquelles on n'avait pas pensé qui nous ont été proposées par les agriculteurs. Cela concerne tous les échanges amiables qui vont se faire, qui sont en train de se faire entre agriculteurs car là aussi la solidarité doit jouer et chaque cas est bien particulier. Il ne faut pas oublier que l'objectif c'est d'avoir des résultats dans le temps pour ce qu'on ait réellement des solutions durables. pour ce qu'il n'y a pas pour ce qu'il n'y a pas d'un coup d'un coup pour ce qu'il n'y a pas d'un coup d'un coup pour ce qu'il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup C'est parti. C'est parti.